L'un des chefs de l'opposition sénégalais, Ousmane Sonko, a été sorti de force de son véhicule par les forces de sécurité à Dakar, dans une nouvelle confrontation tendue entre l'opposant et le pouvoir à un an de la présidentielle. Les images diffusées en direct sur les réseaux sociaux montrent des hommes en uniforme, apparemment des gendarmes brisaient la vitre de la voiture à l'arrière de laquelle se trouve Ousmane Sonko et dont il refuse de sortir. Pourquoi Ousmane Sonko a-t-il été arrêté et où a-t-il été emmené ? Dans cette vidéo nous allons voir en détail tout ce qu'il y a à savoir sur son arrestation, restez bien jusqu'à la fin. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Après avoir brisé la vitre de la voiture, les gendarmes actionnent de l'extérieur l'ouverture de la portière et extraissent Ousmane Sonko en le tirant par le bras. Ce dernier demande s'il est en état d'arrestation aux hommes en uniforme, qui lui répondent par nom et lui disent qu'ils vont le reconduire chez lui. Après avoir résisté quelques instants, il se laisse emmener. La préfecture a indiqué plus tard que l'opposant avait bien été ramené chez lui. Cette scène s'est produite dans un climat de tension grandissante à un an de la présidentielle, dans un pays réputé pour sa stabilité dans une région troublée. Elle a eu lieu après qu'Ousmane Sonko eut comparu devant le tribunal dans une affaire dont pourrait dépendre sa candidature à la présidentielle. Les forces de l'ordre déployées en nombre autour du tribunal dans le centre de la capitale ont lancé des grenades lacrymogènes contre une centaine de partisans de l'opposant qui voulaient suivre le procès. Les jeunes se sont provisoirement dispersés dans les rues adjacentes. Ousmane Sonko a connu une ascension politique fulgurante grâce à sa popularité auprès des jeunes. Inculpé dans une affaire de viol, et plus récemment pour diffamation et propos injurieux, il crie au complot destiné à l'écarter et à l'instrumentalisation de la justice par le président Macky Sall, accusations qui ont été réfutées par ce dernier. Ce nouveau rendez-vous avec la justice pour Ousmane Sonko, troisième à la présidentielle de 2019 et candidat déclaré à celle de 2024, a donné lieu à un important dispositif policier, comme à chaque fois qu'il a été convoqué depuis deux ans. Ousmane Sonko est poursuivi par le ministre du tourisme Mame Mbanyang, pour « diffamation, injuré faux ». Le procès s'est ouvert après une énorme bousculade à l'arrivée du prévenu, les gardes empêchant ses partisans d'entrer dans une salle déjà bondée de journalistes et de représentants de l'opposition. Finalement, le président a ordonné un renvoi du procès au 16 mars. Ousmane Sonko s'était abstenu de se présenter le 2 février. Ses avocats avaient assuré que leurs clients n'avaient pas reçu de convocation. Ousmane Sonko avait annoncé mercredi soir qu'il se rendrait au procès jeudi matin. Il avait appelé « tous les Sénégalais à se joindre à » lui, au tribunal de Dakar pour mettre fin à cette mascarade. Son déplacement dans un cortège d'une dizaine de voitures suivies par de nombreux véhicules des forces de sécurité a causé une émeute dans Dakar, bloquant la circulation sur un des principaux axes de la capitale. En mars 2021, Ousmane Sonko s'était rendu accompagné d'une foule massive à une convocation devant un juge dans une affaire de viol présumée, qu'il conteste. Son arrestation en chemin avait provoqué les émeutes les plus graves connues par ce pays depuis des années. Elles avaient fait une douzaine de morts. La justice a ordonné en janvier son renvoi devant un tribunal dans cette affaire. Aucune date de procès n'est connue. Ousmane Sonko crie au complot destiné à l'écarter de la présidentielle et à l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir du président Macky Sall, ce que ce dernier réfute. Le procès en diffamation retient une attention grandissante, les textes prévoyant une radiation des listes électorales, et donc une inéligibilité, dans un certain nombre de cas de condamnation. Ces dernières années, plusieurs autres opposants de premier plan au président ont vu leur carrière politique écourtée par des affaires judiciaires. Les prochaines élections présidentielles ont été fixées au 25 février 2024. C'est la fin de la vidéo, si elle vous a plu vous pouvez la liker, la partager et vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne rien rater.